Bonjour et bienvenue dans Game News Plus, votre rendez-vous immanquable traitant de l'actualité vidéoludique. On arrive cette semaine non sans larmes à l'œil pour parler des fameuses conférences de juin qui se terminent. Dans le dernier épisode, nous avons traité du Summer Game Fest et de la conférence Devolver Digital qui avait su marquer les esprits. Mais qu'en est-il réellement pour le PC Gaming Show et les Xbox Bethesda Showcase qui se sont tenus le dimanche 12 juin dernier ? Quels sont les jeux mémorables de ces conférences et la qualité globale de celles-ci ? Donc on va voir tout cela ensemble, c'est parti ! Une conférence PC Gaming Show de plus de deux heures, ce qui est relativement long, qui a commencé sous le signe de l'humour venant des présentateurs Mika Burton et Sean Day9 Plot et un décor digne de Bob le bricoleur. On ne va pas évidemment faire un tour exhaustif de tous les jeux qui ont été présentés pendant ces deux heures, mais un tour d'horizon des jeux les plus marquants. La conférence a commencé avec Soulstice, un beat-demol déjà disponible en Early Access, aux inspirations diverses allant de Nier à Devil May Cry dans un univers de Dark Fantasy. A suivi la première vidéo de gameplay de The Invincible, le nouveau Space Opera de Star Wars Industries, dédié aux amoureux des Immersive Sea. On l'avait noté au State of Play déjà et au Summer Game Fest, les jeux dans l'espace ont clairement la côte en ce moment, ce qui est venu confirmer The Alters. Il s'agit d'une toute nouvelle licence dystopique par les créateurs de Frostpunk et This War of Mind, dont le trailer dénué de parole aura su nous intriguer. Plus loin dans la conférence, on a pu assister à une annonce plus qu'inattendue pour la série des Half-Life, l'extension Half-Life Alyx Lévitation prévue pour 2022, qui semble être tout aussi travaillée et beaucoup plus fournie que le jeu de base, et on a hâte de pouvoir mettre les mains ou le casque dessus. La majorité des jeux présentés étaient déjà connus et étaient soit des upgrades, soit des DLC, ou de petits jeux ND aux trailers assez courts qui auraient mérité relativement plus d'intention pour leur rendre honneur. Pour être tout à fait honnête, même si la conférence était très longue, avec une avalanche de trailers qui n'avaient véritablement pas de lien entre eux, cette conférence était assez rafraîchissante, due à l'humour des présentateurs et aux parties présentation justement, cette conférence étant terminée sur un bêtisier, ce qui était assez marrant pour le notifier. Dimanche dernier se tenait également le showcase Xbox Bethesda, une conférence bien plus classique dans sa présentation, et durant laquelle le thème aura été le... Game Pass. Game Pass. Game Pass. Game Pass. Game Pass. Abonne-toi ! Durant celle-ci, on aura eu le droit à une heure et demie de trailer de jeu, inclus pour la plupart dans Game Pass, séparé par de brèves présentations des différents pontes des studios Xbox. La conférence Xbox a commencé avec le tout nouveau jeu des studios Arkane, Redfall, qui sera évidemment un immersive sim un peu particulier, un genre de jeu d'horreur Led for Dead, mais on remplace les zombies par les vampires cette fois-ci, avec une DA vraiment sympa pour le coup. Le jeu a l'air tout aussi intéressant en termes de gameplay et de level design, il est prévu pour 2023 et on a hâte de mettre les mêmes dessus. Et pour continuer sur la liste inattendue qui font plaisir, le DLC pour Hollow Knight Six Song a été annoncé pour 2023, à moitié 2023, on ne sait pas trop exactement, mais il faudra quand même attendre un an avant de pouvoir y jouer. Encore une fois, aucune date de sortie annoncée à la fin du trailer et une absence notable dans le calendrier des sorties Xbox. Mais bon, on nous dit que tous les jeux sortiront dans les 12 mois, alors ok, je vais essayer d'y croire. Sarah Bond, la directrice de l'Xbox Experience, quoi que ce titre puisse dire, a animé la conférence sur un plateau vraiment très cool en termes de visuel. Elle a d'ailleurs précisé en début de présentation la volonté de ne montrer que des jeux qui sont susceptibles de sortir les 12 prochains mois. On n'aura pas à attendre de chimères lointaines comme on avait pu le voir avec The End of Skull 6 il y a quelques années. D'ailleurs, c'est dommage parce que j'avais col de nouvelles images sur le jeu, mais je me suis fourvoyé, malheureusement. Donc tous les jeux présentés sont censés sortir dans maximum un an. Et pour le coup, ce parti pris est vraiment le bienvenu. Complètement d'accord. Alors oui, certains titres sont en développement depuis des années et le timing était pour cela idéal. Mais attiser l'intérêt des joueurs et en même temps assurer une date de sortie proche de ces annonces, c'est une preuve qu'Xbox aura écouté les demandes des joueurs aux antipodes des annonces d'autres éditeurs qui auront mis du temps avant de nous proposer une date de sortie pour un certain contenu. Coucou, frère Enix ! Par contre, il faudrait qu'on parle de ce foutage de gueule de mettre les jeux Riot Games dans le Game Pass. Ça m'a personnellement rendu assez fou. Mais quelle idée en fait, je ne comprends pas trop. En plus, ce n'est même pas les jeux payants comme Xtech Mayhem, c'est juste les free-to-play dont on a mis tous les personnages jouables gratuits sachant que c'est le but précis de ces jeux. Moi, je ne joue pas à LOL. Concrètement, ça change quoi ? L'intérêt est en fait assez moindre sachant que le but de ces jeux, c'est de proposer des personnages assez faciles de base pour les débutants pour qu'ils découvrent les jeux et qu'ils puissent petit à petit acheter de nouveaux items, de nouveaux personnages dans ces cas-là. Et là, payer 10 euros par mois dans le Game Pass pour jouer, pour débloquer tous les personnages, c'est un peu difficile à accepter. On a vraiment la sensation que Xbox est venu voir Riot Games avec un gigantesque chèque et que Riot a dit « Ok, c'est parti ! » « Ne prenez surtout pas le Game Pass pour jouer à LOL, c'est par pitié ! » Pour vous la faire courte au rayon des autres annonces marquantes, nous aurons pu voir Plague Tale Requiem, la suite des aventures d'Amicia et Hugo, qui sortira cette année. ARA, History Untold, un Civilization-like prometteur du studio Oxyn. Fallout 76, de Pete. Minecraft Legends, un jeu aux aires de Dragon Quest Builders venant à grandir le Minecraft Gaming Universe. L'arrivée de la saga Persona sur le Game Pass annoncée par Phil Spencer en personne, un des symboles de la volonté d'Xbox d'enfin réussir à s'imposer sur le territoire japonais. Ou encore, Overwatch 2. Après avoir été mille fois repoussé, Overwatch 2 a enfin été daté pour le 4 octobre prochain. Et en plus de cette annonce, le PVP a été annoncé en free-to-play. Ce choix est assez logique en somme concernant ce genre de jeu. Dans tous les cas, on est assez dubitatif. On ne pense pas être les seuls à penser que ce jeu est toujours en Overwatch 1.0. Sans parler du moins d'histoire, bien sûr. Donc on verra ce qu'il en est. Pour continuer dans la lignée des jeux Blizzard, on a enfin eu un des jeux les plus attendus du studio. Diablo 4, qui rejoint le cercle extrêmement fermé d'Open World, qui est du coup prévu pour 2023. Est-ce que le jeu arrivera autant à marquer les esprits que ses prédécesseurs ? On verra cela en temps et en heure, mais en tout cas, que ce soit en termes de DA, d'ambiance et de gameplay, le jeu a l'air fantastique. Le clou du spectacle fut bien évidemment Starfield, annoncé comme Le jeu, dont l'ambiance rappelle fortement No Man's Sky et Mass Effect, se veut on ne peut plus ambitieux que ce soit dans ses mécaniques de gameplay ou dans l'étendue de l'univers qu'il propose de découvrir. Mais pour les Open World, la grandeur peut se montrer insipide et savoir qu'il y a un millier de planètes à explorer m'a laissé complètement de marbre. De mon côté, j'espère surtout que c'est la qualité dans la conception de ce monde ouvert et dans l'écriture de son scénario qui aura primé sur la taille du monde et que l'exploration sera récompensée de façon intelligente pour nous inciter à le fouiller dans ses membres recours. La conférence aurait mérité de se focaliser un peu plus sur quelques pépites indées comme Lightyear Frontier, Ebran ou encore Ravenlock. Mais on ne va pas se mentir, la conférence était l'une des meilleures de cette année. On est loin des années 2020-2021 qui étaient assez pauvres en sorties globales mais dans l'année à venir, que ce soit 2022 ou 2023, les annonces et les sorties vont pubuler et on va avoir du mal à suivre toutes ces sorties. Mais n'oubliez pas, si vous voulez vous tenir informé, allez lire nos articles sur New Game Plus. D'ici là, on se retrouve la semaine prochaine. Merci à tous, salut !